... Je m'appelle Audrey Loire, je suis ingénieure pédagogique au service du maire du Sciences Po. Je vais commencer par vous présenter des excuses parce que mon collègue Vincent Casanova, qui est enseignant en histoire, géographie et responsable du micro-lycée 93, n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Donc on va faire cette présentation à deux voix, à la fois la présentation du projet et puis l'application d'ici. Je vais quand même faire tout se dérouler avec vous, même si je m'excuse par avance pour les aspects très techniques des actions dans les lycées. Ce ne serait sans doute pas aussi pertinent qu'il aurait pu l'être. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez maintenant pour de présentation des choses à me demander. Il n'y a aucun problème avec ça. Je vous présente aujourd'hui le programme Pédagogique, c'est l'analyse des sciences et des techniques par l'analyse des controverses et la cartographie des controverses. Alors, je vais vous présenter bien entendu de quoi il retourne. Tout d'abord, le cadre du projet, c'est un projet IDFI. Il est l'un des 37 projets l'oréat de la peine qui a été lancé par l'Agence nationale de la recherche en 2011 et qui venait compléter le volet recherche du programme Investissement d'avenir par une action spécifique à l'innovation en formation. Donc, le projet regroupe 13 partenaires qui sont assez hétérogènes, comme vous pouvez le voir. Il y a à la fois des établissements français et des établissements internationaux. Il y a des établissements de science, des écoles d'ingénieurs notamment, mais aussi des établissements de tradition de sciences sociales. Et puis, il y a à la fois des établissements du supérieur et aussi du secondaire et plus précisément des lycées. On n'a pas encore de programme avec les collèges. Pourquoi pas à discuter. Voilà, donc des partenaires hétérogènes. Mais par contre, le dénominateur commun, c'est que dans chacun de ces établissements, on passe par l'analyse des controverses. L'analyse des controverses, c'est une méthode pédagogique qui existe maintenant depuis plus de 20 ans. Elle a notamment été reculcrisée, s'est répandue dans les établissements par la terminaire de Brune-Olatour. Et ce programme pédagogique vise à promouvoir, c'est une méthode pédagogique, mais elle est issue elle-même de recherches en sciences techniques et sociétés. Bonjour. Et en fait, on appelle aussi les Science Studies, donc l'étude, la sociologie, les sciences. Ça vise à promouvoir les humanités scientifiques. C'est-à-dire qu'on va analyser les sciences et les techniques, mais au sens où on va apprendre, on va comprendre que les sciences et les techniques ne doivent pas être pensées comme autonomes par rapport aux sociales. C'est-à-dire que très souvent, le discours sur les sciences, c'est d'ailleurs, de manière un peu caricaturale, il y a les maths et puis il y a les littéraires, et puis les sciences sont autonomes de leur côté, elles sont indépendantes et elles impactent le social. Le programme des humanités scientifiques, c'est vraiment de rappeler que les liens entre sciences et sociétés sont en fait très étroits et même indissociables. Et c'est par cette entrée-là qu'on va aller dans l'analyse de la production scientifique, qu'on va amener les étudiants et les élèves à l'analyse de la production scientifique. Et puis pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin, effectivement avant, pour être un onatome, il fallait maîtriser ses humanités. Pour être un onatome de 0.0, on pense qu'effectivement que les humanités scientifiques et numériques, c'est vraiment quelque chose qui doit être enseigné aujourd'hui aux élèves. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait le programme FORCAST ? C'est une série d'expériences pédagogiques qui sont vraiment ancrées dans les pédagogies actives. L'idée, vous le savez, c'est de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages, de les mettre en position de construire leur savoir en situation. Et donc on les place dans deux types de situations particuliers. Donc dans de l'enquête, la cartographie de controverses, et puis dans l'autre situation, ce sont des simulations autour d'enjeux controversés. Comme vous pouvez le voir, on peut parler de description, analyse, sociologie, cartographie des controverses. C'est différents noms que vous allez trouver peut-être sur le web si vous regardez. Il s'agit du même programme pédagogique. Dans tous les cas, il s'agit de faire une enquête sur des sujets disputés, des sujets scientifiques et techniques disputés où les experts ne sont pas d'accord. Et ce sont sur ces sujets-là qu'ont fait travailler les élèves et les étudiants. Et au niveau des simulations, c'est pareil, ce sont des simulations, il y a beaucoup de types de simulations qui existent, de négociations, etc. Ces simulations dans lesquelles on place les élèves, ce sera toujours des simulations avec des enjeux controversés. Là aussi, ils vont devoir incarner les acteurs des controverses, comprendre leurs arguments, et ce qu'on cherche ici, c'est l'intelligence situationnelle, c'est-à-dire pouvoir mobiliser les bons arguments au bon moment dans l'action. Et puis on équipe ces deux situations pédagogiques avec des environnements pédagogiques et numériques. A la fois des ressources, vous verrez que les élèves et les étudiants sont appelés à produire des choses, notamment des sites web pour cartographier, partager la cartographie et les controverses qu'ils ont menées. On produit également des ressources pédagogiques pour les enseignants. On produit des formations aussi, pour les lycées, mais pas seulement. Un tas d'outils numériques aussi, un outil de publication léger, parce qu'on demande de produire des sites web aux étudiants, mais on sait que c'est tout un processus pour maîtriser toute cette littératie numérique, et donc on fait un petit éditeur léger pour les aider à publier, mais aussi des outils d'exploration du web. Et puis on réfléchit aussi à la salle de cours, parce que comme vous allez voir, c'est une méthode en mode projet. Et la salle de cours traditionnelle, en mode conférence, ça ne peut pas fonctionner dans ce type de pédagogie, on réfléchit beaucoup plus à des îlots qui permettent aux étudiants de travailler en groupe, l'accès à des ressources facilitées, des outils de collaboration qu'on a à leur disposition, et puis également la transformation de la salle de cours quand on passe en simulation. Voilà, donc ça c'est tout le type de réflexion qu'on a pour équiper les expériences pédagogiques que je viens de vous présenter. Alors plus profondément, pourquoi est-ce que ce programme est ancré sur les controverses, à quoi ça sert d'étudier les controverses ? C'est un mot que vous devez entendre très souvent dans les médias, c'est un mot qui prolifait. De fait, c'est vrai que les sciences et techniques, les innovations, elles rentrent quasiment par réfraction dans notre quotidien, de plus en plus, ça va de plus en plus vite, et finalement, elles génèrent des incertitudes. On a le téléphone dans la poche, avec des tas de données, on ne sait pas trop comment elles s'échangent nécessairement, on a des ogs dans les assiettes, des nanos dans nos vêtements, et tout ça, en fait, ça va tellement vite que parfois, on se retrouve à plus vraiment savoir, les experts ne sont pas d'accord quand un problème émerge, parce que la technologie va tellement vite que parfois, les connaissances n'arrivent pas à suivre. Et c'est dans ces moments-là que, du coup, des problèmes peuvent émerger. Ils émergent d'autant plus que souvent, sur ces questions-là, sur ces nouvelles technologies, les experts ne sont jamais d'accord. Encore ce matin, dans l'avion, je lisais Le Monde pour venir ici, et j'entendais parler du séquençage du génome, et un des scientifiques, il disait littéralement, vous pouvez gasser mon daté d'aujourd'hui, il disait, bon, avant, on savait ce qu'on cherchait, et puis maintenant, ça coûte moins cher, et techniquement, c'est plus facile d'analyser tout, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et il a dit, voilà, les techniques vont trop vite, la connaissance ne suit pas. Et en fait, c'est comme ça pour beaucoup des sciences et techniques aujourd'hui. Et d'ailleurs, certes, soit les scientifiques, les experts, ils disent, bah, on ne sait pas, on ne peut pas vous répondre, ou alors, ils sont complètement, ils ont des avis complètement opposés. Ça ne veut pas dire que l'un est moins rationnel que l'autre, ça veut dire qu'un expert va vous dire, c'est blanc, et l'autre va vous dire, c'est noir. C'est un peu comme si, je ne sais pas, si vous avez déjà eu mal au dos, vous allez voir votre médecin, il y en a un qui dit, il faut opérer, il vous dit, oh non, 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 surtout pas. Bon, et bien, ça bloque le choix, on est dans la certitude, et c'est pareil sur les innovations. Je vais vraiment simplifier, mais on en est vraiment là. Et du coup, comment ça émerge, ces problèmes-là ? Parce qu'on y est tous confrontés, et puis qu'il y a des collectifs de citoyens qui vont se créer, par exemple, parce qu'un ensemble de voisins va dire, on ne veut pas de l'antenne qui est là, au électromagnétique, parce qu'on ne sait pas ce que les onges vont faire sur nous. Ou alors, on va avoir des patients qui disent, j'ai pris tel médicament, et attention, je crois qu'il y a des effets secondaires, et que je ne suis pas une seule. Voilà comment tous ces problèmes émergent, et c'est là qu'on peut se rendre compte qu'il y a possiblement une controverse, et c'est d'autant plus gênant qu'une fois que ces problèmes émergent, on ne peut pas trancher. On ne peut pas trancher parce qu'en fait, on a été habitué dans notre civilisation occidentale à une prise de décision qui est, il y a les experts qui construisent des connaissances, et puis il y a le politique qui décide à partir de ces connaissances. Mais comme aujourd'hui, les experts ne savent plus, on se retrouve dans une situation de blocage. Bon, peut-être qu'en fait, c'est parce que on pourrait penser différemment, et ce qu'il faut apprendre maintenant, c'est à naviguer dans ces incertitudes. Et je rejoins ce matin ce qui a été dit à la fin de la matinée par M. Faucambert, qui disait, il faut apprendre à nos élèves, à nos étudiants, à regarder comment sont produits les savoirs scientifiques, et il faut les aider à naviguer dans l'incertitude. Bon, avec la méthode des controverses, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, et on cherche non seulement à déplier ces incertitudes, mais aussi à les partager, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va parler de la cartographie. On va essayer de les déplier, de les partager, pour mieux débattre, mieux dégocier, et mieux décider. Alors, je vais vous donner deux exemples de controverses, qui ont été d'ailleurs traités par les étudiants. Et vous allez voir que, quand je parlais d'analyse des sciences et des techniques, ça veut toujours dire, bien entendu, sciences techniques et sociétés. On n'est pas que dans les sciences de la nature, par exemple. Alors, le premier exemple, de manière un peu caricaturale, il y a un rôle qui mobilisait beaucoup, beaucoup, justement, de sciences de la nature, entre autres. Je vais vous parler de l'huile de palme. Bon, alors, comme ça, la controverse de l'huile de palme, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais si je vous parle du Nutella, là, ça vous parle beaucoup plus. Et peut-être que vous vous souvenez que l'année dernière, Ségolène Royal a été interviewé sur le plateau du Petit Journal, et puis, elle a dit, bon, le Nutella, il faut arrêter d'en manger. Il faut arrêter d'en manger, parce qu'il y a l'huile de palme dedans. Et j'en avais de bien répondre, mais pourtant, c'est bon, le Nutella. Et Ségolène Royal a dit, ben oui, mais c'est pas bien, parce que l'huile de palme, ça a remplacé les arbres, et ça fait des dégâts. Donc, vous voyez, comment on passe du Nutella à la déforestation, à tous ces dégâts dans l'espace naturel, c'est qu'en fait, à partir de cet épineau phénomène médiatique, tout comme il y a des collectifs de citoyens qui, à un moment, signalent qu'il y a un problème, ce moment-là permet de nous dire, est un indice pour nous dire que peut-être il y a une controverse. Et bien sûr, c'est pas le Nutella qui est au cœur de la controverse, c'est l'huile de palme. Et c'est ce que les étudiants, donc là, en première année, à l'école des mines ont étudié. Ils ont déplié la controverse de l'huile de palme. Ils sont allés regarder un peu tout ce que les acteurs qui touchent de plus ou moins près à l'huile de palme, comment ils s'expriment, quels arguments ils mobilisent. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a une diversité de sujets mêlées dans cette controverse. À la fois, la question du réchauffement climatique, parce que forcément, si on détruit la forêt, il y a moins de CO2 qui se dégage. Peut-être que ça, que faire trop d'huile de palme, ça va augmenter le réchauffement climatique. Il y a la question de la biodiversité. On tue la forêt primaire. Alors, et les Orans-Houtans ? Il y a des collectifs de défense de l'Orans-Houtans qui sont aussi mobilisés sur la question de la production de l'huile de palme. La santé publique aussi. Des experts vont dire que l'huile de palme, c'est très mauvais pour la santé. Et c'est vrai que le Nutella, ce n'est pas bon d'en manger. D'autres diront non, ce n'est pas l'huile de palme. Enfin, c'est la modération. N'en mangez pas trop. Donc, on voit qu'il y a des tas de discours entremêlés. Et donc, ce qui caractérise une controverse, c'est non seulement son émergence dans l'espace médiatique, notre quotidien, mais c'est aussi et surtout qu'elle engage des tas de savoirs spécialisés qui sont très impliqués. Elle implique donc des tas de différents acteurs qui ne se parlent pas toujours mais qui participent de toute cette définition de ce que c'est que l'huile de palme et qui s'expriment dans des arènes très très différentes qui sont soit la publication scientifique sur la molécule qui constitue l'huile de palme ou bien sur un plateau de télévision comme le fait Ségolène Royal dans cette évidence. Donc là, on est typiquement dans le cadre d'une controverse qui émerge dans le milieu médiatique et qui en fait mobilise un tas d'autres sujets complètement, pas seulement scientifiques sur la nature de l'huile de palme mais bien dans tout le fonctionnement et toute son implication dans la société à différents niveaux. Après, on peut avoir d'autres types de controverses complètement différentes. Celle-ci, donc elle a été traitée à l'école de communication de Sciences Po et elle parle des statistiques éthiques. Alors on se dit mais où est la science cette fois-ci ? Je ne sais pas si vous voyez de quoi il retourne mais la question des statistiques éthiques en fait c'est le fait de créer ces statistiques pour pallier certaines inégalités dont certaines parties de la population pourraient souffrir. A partir du moment où on commence à s'interroger sur les statistiques éthiques on va donc réfléchir à la définition d'une éthique. Et là encore, en sciences sociales définir une ethnie, les experts ne sont pas d'accord. les différents sociologues n'auront jamais la même interprétation de ce que c'est qu'une ethnie. A partir de quels critères on peut définir qu'on appartient à une ethnie ou à une autre et vous voyez que là on est entré dans la production de la science. Quelles statistiques je mobilise, comment je découpe les groupes ? Toutes ces manières de dégrouper le social et d'en faire des formes variées, finalement ça pose un problème politique. Ce n'est pas pour rien que la page d'accueil du site des étudiants de l'école de la communication de Sciences Po montre un discours politique. c'est qu'en fait réfléchir à la découpe et le social ça vient remettre en cause notre modèle du citoyen universel à la française. Voilà un autre type de controverse où l'on parle d'une manière de découpe et le social d'experts qui réfléchissent à la définition d'une ethnie à comment on la calcule et qui en fait par ce qu'ils ont publié et les effets que ça va avoir ont finalement se retrouvé à mettre en cause un modèle politique. Alors mais pour aboutir à ce type de site et à ce type d'analyse que je viens de vous montrer on fait donc passer les étudiants par deux grands moments. Tout d'abord il y a le travail où on leur demande de réaliser un travail d'enquête. Quel que soit le public auquel on est confronté que ce soit des étudiants qui ont 24 heures de cours 48 heures de cours que ce soit en TPE il y aura toujours un moment d'enquête. On veut que les étudiants les élèves se confrontent à ces affaires en bruit. Donc ils choisissent un sujet et bien on leur en donne un ça dépend des objectifs de l'enseignant et de la manière dont ils veulent lancer l'activité et ce qu'on leur demande à chaque fois c'est donc de déplier la controverse qui sont les acteurs impliqués comment ils se positionnent quels arguments ils mobilisent quelles sont leurs relations dans quelles arènes ils s'expriment. Donc là on a tout un travail d'enquête et pour les aider dans ce fatra qui est parfois même un chaos total on les équipe avec des méthodes plusieurs types de méthodes parfois tout à la fois mais pas toujours parce que c'est un gros programme des méthodes qualitatives classiquement l'entretien on leur apprend à conduire un entretien à opérer les acteurs à aller les voir en général on fait en sorte qu'il y ait toujours au moins un entretien pendant l'enquête c'est au moins un plus il y en a mieux c'est évidemment ça donne les différences de points de vue ça les aide à saisir ces différences de parole et de positionnement on leur renseigne également les méthodes quantitatives donc là j'ai mis scientométrie bibliométrie parfois il s'agit de suivre comment le sujet a été repris dans la presse est-ce qu'il y a un moment où on en a beaucoup parlé un moment où on a un peu moins parlé de quelle manière et vous voyez tous les types de compétences que ça va générer chez l'étudiant de savoir sourcer un document regarder qui en est l'auteur etc. et puis on les équipe également en outils numériques essentiellement la cartographie du web où là on les aide à regarder comment s'agrège les communautés par exemple de blogs qui sont qui citent qui sur quel sujet de quel sujet ils parlent voilà on les aide un peu à regarder comment se fait la conversation sur la controverse sur le web voilà donc avec tous ces outils une fois qu'ils ont collecté tout leur travail on leur demande de représenter cette controverse donc évidemment c'est un vrai challenge mais finalement c'est un petit peu comme le cartographe de l'IGN il collecte ces données et puis à un moment s'il veut nous montrer comment est le territoire et bien il va cartographier ce qu'on donne aux élèves c'est de collecter leurs données et ensuite de représenter tout ça alors on a fait deux paris pédagogiques le premier c'est de leur demander de faire des sites web et donc plus des copies donc l'idée c'est qu'ils créent un mini média thématique pour représenter leur controverse c'est pourquoi on a choisi le web parce que comme ce sont des affaires complexes à représenter on part du principe qu'ils peuvent tirer toute la richesse possible du média pour les aider à faire des modes de représentation qui permettent de clarifier ces situations engrouillées et vous voyez ici un portail qu'on est en train de refondre entièrement où en fait on collecte toutes leurs études ça sert à la fois d'exemplier pour les enseignants mais aussi de traces eux de leur production et même certains élèves citent les travaux d'autres élèves parce que on a des controverses qui sont étudiées d'année en année la cigarette électronique les pilules contraceptives on a des tas de sujets qui sont suivis parce que les controverses évoluent aussi et qu'il y a des ajouts nécessaires et puis un deuxième type de représentation je vous en ai parlé un peu tout à l'heure ce qu'on appelle le théâtre des controverses où là cette fois-ci on leur demande de mener l'enquête et donc ensuite de choisir les acteurs qui vont incarner de rejouer la controverse et d'imaginer ce que c'est d'être ces acteurs-là avec les intérêts apportés et puis comment chacun de ces acteurs va mobiliser ces compétences et ces savoirs dans l'action et là on a tout un point de formation de compétences oratoires par exemple qui vient soutenir ce travail ça vous paraît peut-être très très riche présenté comme ça mais en fait à chaque fois l'offre qu'on propose est très modularisée c'est-à-dire en fonction des contraintes du public s'il y a beaucoup de temps dans les cours ou pas on a réfléchi à des méthodes d'enseignement à des séquences qui sont adaptées aux différents niveaux la cartographie des controverses elle-même dans les établissements qui la pratiquent depuis longtemps n'étaient pas enseignés de la même manière on a des cours de 24 heures avec 180 étudiants et des cours de 48 heures avec des groupes de 25 donc vous voyez que c'est évidemment la mise en application de cette méthode elle est très très variable en fonction des publics pareil pour les simulations on en a qui sont faits avec une prise de connaissance rapide et la simulation la journée d'après ou alors 12 semaines d'enquête très poussée les étudiants font tout ce qu'on a su ça prenne deux jours pour rejouer la controverse donc voilà c'est vraiment très important pour nous que ce message fasse parce qu'en fait c'est tout le travail d'un numérique d'équipe forecast qui est derrière l'agénurie pédagogique pour aider à adapter ces formats et on y travaille encore d'ailleurs et l'un des seuls endroits en fait où les apprenants ont suivi toute la chaîne ce sont les lycées et c'est là où je vais essayer de vous de parler à la place de mon collègue Vincent la spécificité du projet forecast c'est que depuis le départ on a des partenaires du secondaire le micro lycée 93 qui depuis l'année dernière est rattaché au lycée du Bourget et puis l'internat d'excellence de Sourdin alors eux ils ont décidé parce que pour les enseignants ça paraissait être le meilleur endroit où intégrer les modules de cartographie de contre-vaisse de les placer dans les TPE alors ça répondait à plusieurs exigences du TPE selon eux donc l'interdisciplinarité vous l'avez vu on peut traiter de sujets très très différents avec des approches d'experts et des savoirs très différents il y a bien il y a un travail de recherche qui est accordé en groupe avec une partie éducation-média puisqu'ils sont confrontés à des sources très différentes qui doivent d'ailleurs même produire des dispositifs numériques parfois rédiger des choses on a une pédagogie donc par projet je l'ai dit avec la réalisation d'une production qui je crois est une exigence du TPE dans notre cas on a choisi le numérique donc la réalisation de sites web donc le lycée et puis donc l'occasion de travailler l'argumentation dans les débats notamment dans les controverses c'est les restitutions orales la présentation orale de leur contrôle alors on a aussi des modalités de travail très différentes avec chacun des lycées le micro lycée 93 on a des enseignants qui sont très très engagés c'est un établissement un peu particulier je vais vous le présenter rapidement ensuite on reconstruit complètement avec eux l'enseignement les séquences dans les TPE on les accompagne depuis le début dans la construction des cours l'internet d'excellence de Sourdin on a formé les enseignants et puis eux-mêmes ensuite se sont saisis du sujet et puis du coup on les accompagne les plus de moins ce qui est d'ailleurs un peu notre vocation parce que si et on l'espère la méthode arrive un petit peu à être disséminée à aller un peu partout on devrait juste accompagner et animer la communauté d'ailleurs on a identifié ou on a même été identifié par des lycées qui eux-mêmes avaient le vent de la méthode et puis avaient à leur manière utilisé la méthode d'analyse des controverses il s'agit du lycée Camissée à Colmar donc ce sont deux enseignants je crois que c'est l'histoire-géographie et deux je ne dis pas de bêtises et deux professeurs de documentalisme ont rédigé ce rapport et alors ces enseignants-là ont décidé d'intégrer la cartographie de controverse via l'ECJS cette fois-ci pareil parce qu'elles pensaient que la démarche le cadre et les activités de la cartographie de controverse étaient adaptées aux objectifs pédagogiques de l'ECJS donc un développement de la citoyenneté c'est vrai qu'il se pose la question quand même avec cette méthode de réfléchir à ce que c'est que l'individu par rapport au collectif on aide aussi à l'identification par les différents acteurs qui s'expriment qu'est-ce qu'une institution une association voilà on commence à comprendre aussi comment fonctionne la société comment elle tient et puis bien entendu l'apprentissage et la prise de compétences de se repérer dans les situations d'incertitude des situations auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles eux en tant que citoyens ils vont être confrontés un développement de l'esprit critique et de l'autonomie là aussi donc ils travaillent ils travaillent en groupe et puis il y a tout ce travail sur le débat l'argumentation qui est fait pendant les simulations et puis le développement des compétences infodocumentaires la hiérarchie des informations qu'ils trouvent l'identification des sources tout ça c'est quand même un travail scientifique quand leur demande finalement on produit une enquête et donc les compétences infodocumentaires dans les sites web on estime par exemple que tout document doit être sourcé etc donc on favorise le développement de ces compétences également voilà une petite présentation du micro lycée 93 c'est un établissement un petit peu à part c'est une structure donc hébergée dans le lycée du Bourget puisqu'il s'agit d'élèves décrochats c'est très intéressant pour nous parce qu'il y a 25 élèves par an en section L et ES c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a ceci fort engagement de l'équipe pédagogique et donc il y a eu des résultats très très encourageants sur ces publics là puisque l'année dernière au TP la moyenne générale était supérieure à 16 pour des étudiants qui ont enfin des élèves qui sont souvent en situation difficile qui n'ont pas eu un parcours scolaire simple et donc alors je ne sais pas là ce que Vincent vous aurait dit est-ce que c'est une motivation liée aux pédagogies actives est-ce que c'est peut-être un encadrement très fort du corps professoral mais en tout cas voilà il y a eu une réussite voilà assez encourageante que je trouve intéressant de partager avec vous et donc voilà comment ça vous parlera sans doute puisque comment ils ont organisé les heures de TPE dans cet établissement 12 heures de recherche sur internet pour conduire les enquêtes 3 heures pour la préparation d'entretien 5 heures pour formaliser la production et 6 heures pour préparer les preuves orales du bac voilà comment eux ont organisé les modules au sein de ce temps réservé aux TPE et donc le micro lycée c'est une structure particulière ça nous sert plus de laboratoire puisque on organise aussi avec eux des journées hors les murs c'est à dire qu'on les reçoit et on fait une sorte de mini formation intensive alors on sait que ça ne peut pas être généralisé mais en fait c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a le laboratoire que on ne peut pas passer du prototype à la généralisation et en fait je trouve que depuis cette année parce qu'il y a sans doute des enseignants qui sont communs entre la structure micro lycée et le lycée du Bourget aussi parce que je crois qu'il y avait un sentiment mitigé au sujet des TPE et que la cartographie de controverses aurait été apparu comme une manière de le réenchanter d'une certaine manière et bien les enseignants du lycée du Bourget ont été formés par notre équipe pendant trois jours en juin 2015 et depuis cette année il y a 175 en fait tous les élèves de première de l'établissement qui cartographient des controverses pendant leur TPE donc on aura le résultat cette année et ça a été possible parce qu'il y a une vraie une politique vraiment volontariste de la part de la chef d'établissement qui croit en ce module qui a mobilisé la CARDI et qui fait en sorte que les enseignants puissent se former voilà en fait c'est un peu un je ne sais pas j'ai été assez claire mais pour l'instant on est les établissements avec lesquels on travaille c'est l'académie de Créteil on a soumis donc une ordre de formation au plan académique de formation à l'académie de Créteil on le renouvelle cette année pourquoi pas avec d'autres académies pourquoi pas avec l'académie de Bordeaux voilà n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des réactions par rapport à la manière dont ça peut être implémenté dans vos cours je suis prenaise de toutes les remarques ce que je trouve amusant c'est que cette espèce de retour est repassé parce que les premières méthodes de réaction de l'université de la Sorbonne au 13ème siècle c'est ça il fallait soutenir une polémique une controverse c'était faire de la rhétorique ah oui c'est vrai pas toujours d'ailleurs et finalement on retourne aux sources alors c'est très intéressant de parler de ça notamment parce que le porteur du projet c'est Sciences Po et à Sciences Po il y avait un art de la rhétorique bien connu et au stage d'intégration beaucoup d'étudiants passaient tous par ce moment de débat où il fallait montrer les compétences au mattoir et en fait depuis maintenant trois ans on fait débattre les étudiants sur des enjeux controversés c'est à dire qu'aux compétences oratoires on a ajouté le fond on ne fait plus débattre sur des sujets vagues où chacun doit briller par sa maîtrise de la langue elle doit aussi être assortie de connaissances et on s'est même allié à la bibliothèque qui met à disposition tout un corpus de textes et cette épreuve de rhétorique s'est transformée en épreuve de rhétorique documentée et le fond compte autant que la forme on est très loin de la rhétorique ici elle est là mais elle est vraiment soutenue par les connaissances c'est bien utile exactement alors je peux vous proposer de vous montrer les extraits là vous ça c'est Sciences Po Paris il y a des Sciences Po en province est-ce qu'on peut s'appuyer sur les Sciences Po en province pour transférer les méthodes ou est-ce que Sciences Po Paris imagine avant de vouloir transférer au lycée transférer aux autres Sciences Po en province pour leur tour faire du relis ça peut être une idée pour l'instant historiquement on a pris les partenaires déjà où la cartographie de contrôleur s'était enseignée c'est pour ça qu'il y a des écoles d'ingénieurs les mines les ponts ce sont les partenaires un peu historiques maintenant qu'on commence à avoir des modules qu'on peut un peu généraliser on peut imaginer tout type de partenariat autant dans les Sciences Po que d'autres écoles d'ingénieurs que d'autres lycées l'objectif c'est vraiment la dissémination de la méthode et le financement il défi sur combien de temps ? 8 ans 8 ans on est à peu près à mi-parcours c'est ça est-ce que vous voulez voir un extrait de comment c'est passé la journée par contre l'idée selon laquelle effectivement passer du micro lycée au lycée pour l'intégration au niveau de la démarche du TPE il me semble que la bonne idée pardonnez-moi la bonne idée c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'en fait faire le choix du micro lycée c'est bien sauf qu'on est en situation tout à fait spécifique tout à fait alors que le TPE dans un lycée bêta c'est la situation générale exactement c'est pour ça que c'était très intéressant pour nous en fait cette situation générale implique effectivement une plus grande généralisation de mise en oeuvre des pratiques exactement parce que les micro lycées sur l'académie de Bordeaux il y en a deux un en lycée professionnel et un qui vient de s'ouvrir sur Bordeaux d'accord donc c'est pour ça qu'on dit c'est un laboratoire mais que l'objectif c'est bien de voir comment on peut passer du prototype ensuite à l'assimilation et là effectivement maintenant on voit bien qu'au lycée du Bourget c'est tout à fait applicable le micro lycée 93 est partenaire du projet forecast tout au long de l'année nous développons un certain nombre d'activités proposées une version pour d'analyse des controverses adaptées ou des petits lycéens les élèves au micro lycée 93 faisaient pour la troisième fois leur stage hors les murs de quatre jours à Sciences Po dans la perspective de la préparation de leur TPE qu'on a dans le cas du programme forecast axé autour de l'apprentissage de la cartographie des controverses mon jeu est d'apprendre à analyser les controverses qui réalisent pour cela un travail dans le cadre de leur TPE contre pour eux pour le baccalauréat qui sont évidemment intervenus au Bourget dans leur classe pour leur faire une introduction à l'analyse des controverses il y a tout d'abord un module qui consiste à apprendre à décrypter les principaux enjeux qui sont encapsulés dans les controverses scientifiques et techniques qui ont massivement proliféré au cours des dernières années vous allez voir qu'il y a un brouillage des frontières entre je vais juste avancer un petit peu parce qu'on n'aura pas le temps de l'avoir renoncé mais je vais vous mettre la partie c'est très intéressant parce que c'est un moment où on pose un problème et on voit comment il a été créé de montrer qu'un problème en fait il arrive pas tout seul il est créé par certaines personnes il est réutilisé par certaines autres personnes on a pris beaucoup de choses sur la controverse car on a eu deux intervenants de l'école Lénine et c'était vraiment impressionnant tout ce qui paye le recours nous leur proposons différentes interventions sur l'analyse des controverses leur étude et les réflexes de leur étude ont quand même été extrêmement contestées et ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout c'est à dire ils ont pris un cadre en particulier pour pouvoir créer simplement des lois nous avons eu une séance méthodologique pour apprendre à réaliser un entretien ce qui pourrait leur servir au cours des enquêtes qu'ils vont devoir mener pendant l'année l'idée était d'apprendre à interviewer un acteur dans le cadre des études de controverses et qu'ils ont amené les principaux objectifs pédagogiques qui répondaient à cette invitation c'était de montrer aux élèves que le discours et les modules que nous avions développés avec eux sur les controverses avaient une incidence concrète au quotidien à de multiples niveaux dans des pratiques professionnelles et pourquoi l'Etat déciderait de ne pas relier Nice à Paris il y a eu une priorité de l'Etat à l'organisation du territoire avec les liens et les grandes idées c'est-à-dire la caractéristique des opposants qui sont plutôt dans la logique de on ne veut pas que ça passe chez nous ensuite il y a aussi des opposants politiques on a un deuxième aspect qui consiste à apprendre à débattre s'exprimer en public dans ces situations d'incertitudes vulnéraient par les controverses à Sciences Po ils essaient en tout cas ils s'essaient à la prise de parole en public avec une série d'ateliers de pratiques de l'oral d'entraînement de technique vraiment de l'art oratoire les élèves peuvent se mettre à l'épreuve découvrir un peu aussi leurs ressources et passer outre leur timidité pourquoi j'ai besoin de la gestuelle ? pour capter l'attention pour amplifier la présence quand vous parlez en public je vous assure que vous pouvez déployer vos gestes dans tout cet espace ce qui est magnifique avec la prise de parole en public c'est que tout le monde peut bien parler en public David Orr directeur en communication chez Insley ils vont obtenir des objectifs de 30% du de parler mieux possible pour la série c'est très intéressant avec ces élèves qui ont des parcours parfois très complexes c'est que quand ils prennent confiance en eux pour parler en public ensuite ça peut avoir des conséquences sur leur prendre confiance aussi dans leur capacité à analyser un sujet prendre confiance dans leur capacité à argumenter chiffre à l'appui y compris sur des sujets techniques comme Luc de Pan on a appris à parler à comment utiliser son corps à améliorer sa voix à améliorer sa posture son équilibre son regard ses silences et juste pour le bac pour le reste de ma vie je pense que j'ai appris beaucoup de choses cette semaine ce soir nous sommes ici pour discuter des controverses puis je pense que je suis sûr que vous êtes pas d'entretenir lui de base j'appelle le président général de l'esprit bonjour à tous Réal je dirais à bord à vous remercier de votre présence j'aimerais commencer par une discute née en 1848 par le célèbre chercheur chédois monsieur Johan Johansson qui a prouvé non seulement que Luc de Pan n'était pas nocif pour la santé et en plus de ça qu'elle avait une intensité positive pour la mémoire et pour l'activité c'est de ça c'est de ça c'est de ça c'est de ça tout en essayant de tenir leur programme etc parce que là il y a tout un temps de formation oui il y a toutes ces choses là mais si on veut mettre en place au sein de la classe on n'a pas forcément les outils pour le faire et puis le temps tout à fait alors c'est vrai que c'est le temps du TPE qui a été identifié par les enseignants comme le plus à même de permettre d'accueillir ce type de méthodologie après il y a aussi le CJS voilà c'est pour l'instant les deux approches enfin les deux entrées par lesquelles on peut installer ces modules après encore une fois les temps d'enquête peuvent être raccourcis les outils nous-mêmes on vient former mais on donne aussi des outils pour les enseignants on fait des formations quand même aussi voilà pour vous accompagner mais c'est aussi à vous de nous dire où selon vous on peut faire l'entrée voilà les deux propositions pour l'instant c'est le CJS et le TPE après moi je sais que je suis enseignante en SVT et dans le cadre en seconde avec des OGM notamment j'ai essayé de mener une situation fictive où ils devaient prendre une décision au sein d'un village enfin d'une ville plutôt et en fait la difficulté c'était de trouver le temps pour les informer avant parce que pour pouvoir débattre il faut qu'ils soient informés il faut qu'ils aient les arguments et qu'ils ne savent pas forcément argumenter etc et puis la difficulté c'est d'avoir les méthodes et les outils pour qu'eux puissent travailler aussi de leur côté pour pouvoir avoir ce débat en place l'idée du portail de site web en fait c'est une réutilisation des études vous voyez par exemple dans le cadre par exemple de certaines simulations on ne demande pas aux étudiants de faire tout le trajet justement toute l'enquête etc mais on leur met à disposition un ensemble de ressources des sites web déjà faits par d'autres étudiants les années d'avant un complément travaillé avec le CDI ou avec la bibliothèque de l'établissement un apport documentaire et puis on leur donne une petite capsule comme ça il y a un site web il y a des ressources à consulter à voir à la maison et ensuite on arrive pour la formation aussi à l'oratoire qu'on me dit qu'est-ce que c'est qu'un argument et tout ça ça peut peut-être se faire dans ce cas dans un autre cours voilà c'est ça je pense que ce sont des assemblages à trouver après en fonction de comment vous arrivez à vous organiser dans le cours on peut vous aider à le faire n'hésitez pas je ne vous ai pas montré mais l'adresse où vous pouvez nous contacter c'est important vous avez compris que par carte elles peuvent prendre des tas de formes en fait l'objectif c'est que les étudiants essayent d'adapter au maximum la représentation enfin leur site web à leurs questions je ne savais pas tous les six boîtes par cœur mais voilà vous avez aussi un ensemble de six sur la viande donc là par exemple on a des étudiants qui ont travaillé sur la production de la viande ils ont choisi de faire voilà ainsi de cette manière là donc avec une tamine très souvent en fait on aura à un moment une représentation temporelle de la de la de la de la de la de la chronologie donc voilà il y a ce type d'outils qu'ils utilisent il y en a qui le font même à la main ça suffit on n'a pas non plus toujours besoin d'outils très techniques ce qui compte c'est qu'à un moment ils aient un séquençage des événements de ce qui peut arriver en même temps se chevaucher ou pas il y aura voilà après donc là ils ont fait des différents différents moments pour eux qui centralisent des questions ils ont travaillé alors par contre normalement c'est étudiant mais ils ont fait un show graphique qui est appétissant voilà et donc voilà ils entrent ensuite dans chacune des questions et puis ils déroulent avec ce qu'ils ont pu lire ils renvoient vers d'autres des entretiens qu'ils ont pu faire qui sont souvent dans une partie d'annexe là ils utilisent un outil qui est dimensionné pour faire ça facilement ou il y a un apprentissage technique pour faire quelque chose là en fait c'est un cas un peu particulier puisque ce sont des étudiants en Google Diplôme Sciences Po et Sciences de la Nature et que les sites sont aussi réalisés en partenariat avec une école de design maintenant on a des cours où ce qu'on a fait justement parce qu'on sait on s'est rendu compte aussi que construire un site web ça ne s'invente pas c'est même un métier et on n'a pas le temps de l'enseigner et la controverse c'est l'assignation et l'argumentation et la création de site web etc c'est pour ça que dans le projet on est en train de développer des outils simplifiés de publication web donc un petit éditeur en fait dans lequel à chaque fois qu'on met une ressource on nous demande de la ressourcer justement et ça c'est un outil qu'on va mettre à disposition de toute personne qui voudra s'en servir et qui en trouvera l'utilité pour justement éviter de passer par carrément un module complet de création de site web donc dans certains cas là c'est un cours qui dure sur deux semestres donc là les étudiants ont tout le temps de penser à la scénographie de leur site discuter avec des étudiants designers etc dans un autre cours de science co où ce qu'il fallait essentiellement le choix pédagogique c'était moi je veux que mes étudiants fassent un paper c'est un cours à l'école internationale d'affaires internationales de science co bon bah là on a ensuite privilégié un outil simple de publication en scrolling et puis ils ont réorganisé leur paper avec un chapitrage et on a estimé que c'était suffisant vous voyez on peut aller vraiment dans un panel très large de représentations graphiques sur le web le terme cartographie quand même qui est utilisé intervient tout le temps il est enfin moi je suis géographe de formation donc ça me parle mais avec le sens que ça pour le géographe ou pour celui qui est habitué à faire des cartes mentales ou des choses comme ça et donc est-ce que ça fait partie de ou est-ce que c'est juste pour dire voilà on fait de la cartographie mais en fait on fait des débats et on fait des jeux de rôle et on fait de la recherche documentaire et on appelle ça la cartographie ou est-ce où est la cartographie dans tout ça ? alors en fait ça dépend déjà des sujets c'est-à-dire que dans certains l'éditeur dont je vous parlais là on va avoir des modules justement pour représenter dans le temps et pour représenter dans l'espace aussi en fait toutes les controverses ne se prêtent pas nécessairement à ce qu'on à un fond cartographique c'est-à-dire qu'il y a des controverses qui peuvent quand je parle de cartographique c'est une représentation donc qui est matérialisée d'un espace cet espace n'est pas forcément un espace géolocalisé c'est pas forcément il y a un exemple célèbre qui est la carte du tendre où on imagine les pays imaginaires qui en fait représente tous ceux qui sont de l'amour alors c'est là du 17ème c'est même une autre parce que là on en voit certaines il y a des endroits alors ça par exemple voilà on a des graphes oui il y a des graphes en fait on voit des graphes on voit des cartes mentales on voit des chronologies on voit des infographies voilà mais en fait c'est aux étudiants de choisir l'outil qui selon eux représente mieux les enjeux qui sont présents dans la controverse alors après il y en a qui sont plus à l'aise avec de l'infographie il y en a même qui savent coder déjà et qui font des petites animations qui montrent quels acteurs parlent à quel moment en fait il y a toute une richesse de représentations mais c'est vrai que dans dans la présentation pour le nom d'initié on a une représentation qui est issue d'une culture géographique la cartographie ça a sensé oui oui bien sûr mais comme je vous l'ai dit on peut aussi parler de description d'analyse mais c'est vrai que dans l'idée de cartographie il y a quand même cette manière de partager des informations en les organisant donc c'est à ce titre là qu'on parle de cartographie mais vous avez raison que ça peut induire un erreur et que c'est vrai qu'on peut travailler un peu plus encore sur les mots eux-mêmes c'est vrai que c'est un peu historique c'est la cartographie de controverse mais on a des parce que c'est une terminologie qui existe en tant que telle à Sciences Po il y a des cours de cartographie de controverse oui il y a des cours à Sciences Po mais il y a aussi dans d'autres établissements il y avait à l'école des mines à Télécom Paris Tech mais puis il y a surtout les controverses et l'approche de cartographie de controverse elle existe dans les sciences qui vivent depuis des années en fait dans l'histoire des sciences ce qui est intéressant c'est que ça apparaît essentiellement suite à la mise en œuvre de la réforme du collège pour le collège des bases et controverses dans l'éducation aux sciences et à la démocratie et donc ça a sa place dans l'EMC Serge Tisserand en parle récemment après c'est la difficulté c'est quand même lourd les mises en œuvre sont lourdes après il faut voir comment c'est modélisable ça voudrait être quand même vraiment le coup de voir comment on peut transformer ça comment c'est modélisé au niveau du collège oui ça serait très intéressant pour nous si vous voyez comment on pourrait tenter une expédimentation au collège ou l'implure dans le programme ça serait super si vous avez des idées de comment on peut faire ça on serait très intéressé par rapport aux incertitudes scientifiques dont vous parliez au début j'imagine que ça dépend des thèmes aussi il y a peut-être des thèmes sur lesquels les incertitudes sont moins fortes parce que je voyais par exemple on a aperçu au passage comme ça le paradoxe c'était écrit en anglais ça a annoncé le paradoxe français sur le vin la consommation du vin or là la consommation du vin était bonne pour la santé si on prend cette question là les scientifiques vont se mettre d'accord entre eux pour dire ça dépend du taux de consommation c'est tout le problème de la pharmacologie c'est à dire qu'un peu c'est très bien et un peu plus c'est beaucoup moins bien après on va dire comment vous définissez ce taux et avec quels outils comment vous avez défini ce taux à partir de quels outils sur qui l'avez-vous testé enfin voyez ensuite on va rentrer dans la production de la science en fait et c'est ça qui est intéressant après il y a tout un ce que je veux dire c'est qu'il y a des comment dire il y a des controverses qui sont idéologiquement fabriquées et les scientifiques eux vont dire arrêtez arrêtez parce qu'on s'est mis d'accord entre nous vos intérêts économiques on s'en fout il n'y a pas de controverse on est d'accord pour dire qu'un peu c'est très bien un peu plus ça ne va pas du tout et bien justement on a cet été une école d'été en septembre enfin une école d'été en septembre une école d'été qui travaille sur qu'est-ce que c'est une bonne controverse et les théories du complot parfois on peut les prendre pour des controverses et surtout c'est des publics d'ailleurs lycéens les enseignants nous parlent beaucoup de ce thème de la théorie du complot et donc quand on leur demande vous allez définir vos sujets de controverse ils viennent avec des sujets qui n'en sont pas et donc ça c'est vrai que dans la formation qu'on donne aux enseignants on a quand même des critères qui permettent de définir ce signe d'une controverse c'est vrai qu'une controverse qui est finie qui est close d'une certaine manière ça nous intéresse moins il faut que ça ait de la dynamique il faut payer enfin il y a des critères qui aident à définir un sujet mais dans les sciences y compris au niveau pointu que ce soit dans la problématique du mur de plan des problématiques sur les singularités les controverses sont tout à fait possibles et c'est vrai qu'il faut peut-être que l'on sorte de ces certitudes qui en fait dépendant de la question telles que les consciences ils ont de la créance pardon en science on a quand même la preuve de l'expérience c'est vrai que c'est un débat mais il y a quelque chose qui ne va pas les solutions humaines est-ce que les expériences comprennent ou pas notre théorie la preuve de l'expérience dans un contexte qui est déterminé par celui que l'on a fixé le contexte de l'expérience c'est celui que l'on a fixé il peut être biaisé aussi en 1903 on était sûr qu'il n'y avait plus rien à savoir plus rien à apprendre il y a des moyens techniques il y a plein de choses il y a des gens qui étaient sûrs oui beaucoup mais à mon avis ce qui m'importe enfin moi c'est un petit peu ce que je retiens de ce que je t'avais dit pardonnez-moi ce n'est qu'une partie c'est l'idée non c'est l'idée en fait qu'à partir de là on peut apprendre aux jeunes d'abord à parler et ensuite à débattre ce qui me semble tout à fait essentiel dans un monde aujourd'hui où en fait on se rend compte que d'abord c'est difficile et c'est encore plus difficile à apprendre aux jeunes à débattre oui et à vivre dans la société qui est la même chose aujourd'hui où on est constamment confrontés à ces questions et sur des sujets comme le sujet de la démocratie de la laïcité en parlant pas de sujets scientifiques c'est aussi un lieu de fortes controverses c'est un lieu alors est-ce que cartographique c'est un contrat c'est un contrat c'est un contrat mais excusez-moi est-ce qu'il ne reste pas d'y avoir des petits problèmes du côté du gouvernement si vous lancez sur des controverses qui peuvent gêner certaines décisions au sommet vous voyez vous en tournure vous pensez qu'on peut en arriver là je ne sais pas si on se lance des controverses nucléaires ou juste comme ça oui et je pense oui et alors le ministère de l'éducation nationale ne dit rien il n'y a pas il y a-t-il un discours officiel non mais il y a-t-il un discours officiel sans vouloir moi je travaille je travaille au ministère de l'éducation nationale à Paris et je ne pense pas qu'il n'y ait aucune inquiétude là-dessus pour la simple et bonne raison que les gamins qui sont au collège ou au lycée ils seront citoyens peut-être dans deux ans dans trois ans sans faire référence à quelque élément que ce soit et que peut-être on aura besoin d'avoir des gens qui sont aptes à tenir des controverses dans les années qui viennent quel que soit le gouvernement en place et donc c'est au contraire une des forces de la démocratie et de l'éducation que d'arriver à préparer un maximum de jeunes je trouve très intéressant de voir alors bon c'est le cas particulier qu'on peut monter en épingle d'avoir un lycée de la seconde chance qui réussit à extraire 25 gamins par an des 200 000 qu'on laisse filer sans qualification de notre système 110 maintenant s'améliorer mais en même temps c'est super parce que ça fait au moins 25 gamins qui même en ayant eu beaucoup de difficultés scolaires auront au moins ces compétences-là après on espère que même ça y aura au-delà peut-être qu'ils vont participer à des associations à des mouvements politiques peu importe lesquels au moins ils seront formés à de la rigueur je pense qu'elle partie politique non mais à partir du moment on fait le choix la démocratie moi je préfère avoir des adversaires que l'on peut combattre avec des propos argumentés intelligents et intelligemment plutôt que des gens qui tapent parce qu'ils ne sont pas capables de parler et c'est vrai qu'on pourrait commencer très tôt avec des thèmes qui s'y prêtent même en cycle 3 je pense que il y a des choses qu'on peut faire mais on disait justement il va y commencer dans les fameuses pays ça peut être ouvert ça peut être ouvert justement il y a le pays et le MC parce que le MC il est clair que la proposition de mise en débat de l'apprentissage du débat est au coeur des collègues le font avant même le MC ils le font sauf que c'est sûr c'est une forme de généralisation et quelque chose de pas facile parce que beaucoup de collègues au lendemain des événements de janvier comme des événements de novembre ils ont eu justement et c'est les propres d'histoire géographie généralement qui ont hérité de cela à gérer des formes de débat qui dérapaient certains ont hésité à le faire mais n'ont pas souhaité le faire parce que de craindre que ça dérape donc effectivement la formation au débat c'est quelque chose qui est essentiel par contre il est aussi important vous citiez Bruno Latour bon moi je travaille je travaille sur des questions je discute Bruno Latour j'ai fait un bouquin où je discute ses thèses parce que je travaille au centre international des études timondoniennes à la maison des sciences de Paris-Nord des sciences de l'homme et moi je suis un continuateur de Gilbert Simondon le philosophe de la technique et les thèses de Latour que je qualifie de relativiste je ne peux pas je ne peux pas les encaisser comme ça et donc par rapport à ça il est clair que Latour s'intéresse aux controverses mais le problème c'est que quand il travaille sur la science telle qu'elle a constitué des savoirs il va continuer de vouloir y glisser des controverses alors même qu'elles n'ont pas forcément lieu d'être et là il faut apprendre aux élèves moi j'ai constaté mes élèves des choses dramatiques après les événements dont vous parliez j'ai constaté par exemple que sous prétexte que nous sommes en démocratie j'avais deux catégories d'élèves qui m'ont vraiment surpris une catégorie qui était les croyants qui dans leur grande majorité maintenant c'est 90% des croyants et chez mes élèves musulmans c'est 100% qui vont dire il n'y a pas eu d'évolution des espèces l'homme est créé par Dieu à partir d'un élève et une autre catégorie d'élèves relativistes qui me disent les premiers ont le droit de dire qu'il n'y a pas d'évolution des espèces chacun son opinion on est en démocratie c'est pas ce qu'on enseigne aux étudiants on n'enseigne pas chaque point de vue vaut chaque point de vue que pour un prof de philo spécialisé dans la philosophie des sciences c'est un traumatisme mais vraiment je voudrais insister là-dessus on n'enseigne pas le relativisme on prend en compte toutes les positions mais on les nuance on regarde comment elles sont construites et c'est d'une certaine manière l'inverse du relativisme c'est à dire que on comprend comment elles sont faites et on ne donne pas le même proie à la société il faut leur apprendre à débattre d'un côté sur les vraies controverses et à leur expliquer ce que c'est que la science est là où il n'y a pas de controverse parce que eux ils vont en introduire partout là actuellement on vit une catastrophe et les collègues de biologie sont d'accord on a supprimé l'enseignement de l'évolution des espèces avant la troisième ils font un an d'évolution des espèces en troisième il y a de grands biologistes qui sont scandalisés moi je le suis aussi parce que j'ai des terminales qui ne savent pas ce que c'est que l'évolution des espèces et qui vont dire ça n'existe pas et le créationnisme américain est en train de monter en France je suis désolé il faut qu'on arrête merci à vous merci 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 merci